Twip ! Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Aujourd'hui j'avais envie de m'intéresser à quelque chose d'un peu plus particulier en termes de choix éditorial. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis l'industrie du comics, surtout maintenant, rencontre des temps particulièrement durs. Et dans la quête de rechercher sans cesse de nouveaux lecteurs ou de satisfaire certains complétistes, Marvel avait eu l'idée de sortir des fascicules qui n'ont hélas pas connu d'équivalent en France. Et c'est bien dommage parce qu'en kiosque notamment, je pense que ça aurait beaucoup aidé par rapport à l'industrie du comics. Moi pour ma part, j'avais connu les comics Marvel et DC Comics par le biais des Stranges, des Titans, des Nova et des revues que je trouvais chez mon marchand de journaux. Hélas, il y a eu l'affaire Prestalis. Alors si vous voulez vraiment le détail, je vous renvoie à notre ami Google qui vous expliquera certainement ça beaucoup mieux que moi. Donc Prestalis, il y a eu l'affaire Prestalis et du coup, la distribution de comics dans les kiosques et les marchands de journaux se sont raréfiées avant de complètement s'arrêter. Du coup, c'est pour ça que le comics ne se trouve à l'heure actuelle plus qu'en librairie. Et je trouve ça fort dommage de ne pas avoir réussi à transformer cette opération qui est l'opération True Believers qu'on trouve toujours actuellement dans les comic shops aux US. Alors, peut-être pas à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais c'est une opération qui dure un certain temps déjà, ça fait quelques années maintenant. Où pour un dollar, un euro on va dire mettons, vous aviez un fascicule, un numéro 1 si vous voulez, qui vous mettait le pied à l'étrier sur une histoire. Donc là en l'occurrence, on avait le numéro 1 de la mini-série des origines de Wolverine. Là on a le numéro 1, du coup, de Old Man Logan. La série de Bendis est dessinée par Sorrentino. Et on avait le fascicule complet, quoi. Alors l'avantage des True Believers, c'est qu'à l'intérieur du comics, on n'a pas de pub. Il n'y a pas de coupure. Et ça, c'est plutôt agréable à la lecture. Je vais vous montrer un petit peu. Très gentil. Donc voilà, là on avait un numéro sur X-23. Alors je ne sais pas pourquoi, là les numéros se suivent, c'est sur l'univers de Wolverine. Donc là la couverture, je vois que c'est du Billitane. Mais est-ce que c'est la même chose à l'intérieur ? C'est la même chose à l'intérieur. Voilà. Pour le coup, le choix de la couverture, là, pour Wolverine Save the Tiger, je la trouve étrange. Je ne sais pas si ça a été une couverture d'origine. Voilà. On avait aussi un numéro sur les inhumains. Alors pour satisfaire sa curiosité, franchement, c'est franchement le bon deal. C'est la bonne idée, quoi. Pour un dollar, hop, tu avais un comics. Et tu n'avais pas besoin de connaître le personnage dont tu allais lire les aventures ou quoi. Tu avais tout clé en main, tu as tout clé en main là-dedans. Et ça, c'est plutôt pas mal. Attends, on a un numéro sur Ant-Man et la guêpe. Celle-là, elle me fait sourire. Et oui, Groot ressemblait à ça avant. Ce n'est pas du tout ce personnage super mignon qu'on adore tous dans les Gardiens de la Galaxie. C'était une grosse terreur. Alors, ne me demandez pas pourquoi. J'adore le côté rétro et tout. Mais je trouve que cette illustration-là, elle me fait trop penser à un épisode du Scooby-Doo. On dirait un truc de Scooby-Doo. Là, on a un numéro d'Iron Man. Et c'est malheureusement disponible qu'en VO. Et c'est ça qui est dommage. Je vais terminer sur celui-ci. Alors, ce n'est pas un numéro 1. C'est la première apparition du personnage de Wolverine qui était dans les pages de l'incroyable Hulk. Si je ne dis pas de bêtises, c'était notre ami Herb Trimp. Voilà, au dessin. Regardez-moi ça, s'il n'est pas mignon, ce Logan. Hop. Et c'est seulement maintenant que je remarque que j'avais mal replacé ma boîte. Voilà, donc c'était ma petite curiosité du jour. Alors, oui, là, pour le coup, je me retrouve avec une page pub, une belle double page pub en plein milieu du comics. Donc, en fait, je pense que ça devait dépendre des numéros. Donc, voilà, ma petite suggestion du jour, c'est que si vous avez un comic shop près de chez vous qui fait de la VO et qui distribue des numéros True Believers. Alors, True Believers, pour la petite anecdote, c'est en référence à l'appellation que faisait le regretté Stanley envers ses lecteurs. Il considérait ses lecteurs comme des True Believers, de véritables croyants. Ça fait un peu religieux, mais en fait, ça appelait plus sur le côté vous reconnaissez la féerie, la magie, les trucs comme ça. Enfin, il y a un côté un peu... un peu candide, un peu naïf, j'ai envie de dire, mais assez beau derrière ce terme, je trouve. Mais bon, voilà, je disais donc que si vous avez un comic shop à côté de chez vous et que vous avez l'opportunité d'avoir des numéros de True Believers, ça coûte 1 euro, ça coûte que dalle. Et vous avez un comics pour vous mettre le... qui peut vous lancer sur une série dont vous ne savez pas si ça vaut vraiment le coup ou pas. Voilà, c'est l'équivalent d'une bêta-thèse, d'un sample. Voilà. C'est tout pour cette vidéo du jour qui a été, ma foi, assez courte. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous remercie, encore une fois, d'être toujours chaque jour aussi nombreux à regarder cette chaîne. C'est très agréable. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour... Enfin, je vous donne rendez-vous bientôt. Je me bafouille aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je tourne les vidéos à la chaîne. Je suis... Alors, petite parenthèse, j'en profite pour faire un petit point. J'en profite pour faire un petit point sur aussi la campagne Ulule. J'ai réalisé une campagne que je suis en train de terminer. Je suis en train de réaliser les dernières finitions de la maquette avant impression des deux comics que sont The Last Hunt et Survivor Soundtracks. J'ai récupéré ma commande dans laquelle contient les backing boards et les blisters et backing boards sur lesquels je vais pouvoir réaliser des commissions. Et puis, manque de sommeil en ce moment. C'est un peu n'importe quoi. Bref, d'ici là, prenez soin de vous. Si vous sortez, gestes barrières, port du masque, gestes d'usage, etc. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plus de vainquitude. Salut !